Sous-titrage ST' 501 Que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre week-end ou vos vacances se passent du mieux possible. Et pour cette nouvelle revue Super Sentai, je vais vous présenter aujourd'hui le Mega Voyager ou Mega Voyager de la série japonaise Denji Sentai Mecha Ranger ou encore Denji Sentai Mecha Ranja. Il s'agit donc de la 21ème série de Super Sentai au Japon, toujours produite par la Toei et diffusée en 1997, qui a été bien évidemment reprise par Saban pour en faire l'adaptation Power Ranger in Space, ou chez nous, dans l'espace. Donc on y retrouve une équipe assez classique, puisque cette dernière est composée de 3 hommes et de 2 jeunes femmes, à savoir Datekenta, le Mega Red ou Mega Redo, Endo Koichiro, le Mega Black, Namikishun, le Mega Blue ou Mega Buru, Jogasaki Shisato, pardon, la Mega Yellow ou Mega Rero, et Imumura Miku, la Mega Pink ou Mega Pinku. Tous les 5 recrutés donc par le professeur Kubota Eikichi pour lutter contre le royaume du mal Neziregia. A savoir donc, pour la version japonaise, il s'agit surtout donc de Jaden Okuku Neziregia, dirigé par le roi Javius I ou Jaden O Javiju Issei. Voilà, donc, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et nous allons découvrir tous ensemble donc cette petite équipe, ma foi, fort sympathique. Allez, c'est parti ! Ouais, bonne revue les mecs ! Passez un bon moment avec cet extraordinaire Megazord, ou plutôt Megarobo de la mort qui tue ! Ouais, il est top ! Oh l'entrée, Megazord, c'est pas un Power Ranger, c'est un Super Sometime, mec ! Ouais, bien, monsieur, je sais tout ! Ouais, et même que c'est le méga bretien ! Ouais, ouais, si tu le dis ! Bon bah, sur ce, à tout à l'heure les mecs ! Allez, bonne revue ! Tchuss ! Et voici tout de suite donc un petit aperçu de la team au complet, et cette fois-ci, il ne me manque absolument rien pour une fois. Donc nous retrouvons notre robot Voyager, juste ici, donc une sorte de robot humanoïde façon cosmonaute piloté par Megarade. Nous avons ensuite le Shuttle Voyager 2 piloté par le Megablack. Ensuite, nous avons le Rocket Voyager 3, comme sa couleur l'indique, piloté par Megablow. Et notez au passage, hein, la taille assez importante et imposante, pardon, de ce véhicule. Les autres le sont également. Nous avons ensuite, donc, le Saucer Voyager 4 piloté par Megayellow. Et nous terminons par le Tank Voyager 5 piloté par Megapink. Team que j'aime énormément. Voilà, le robot est superbe. Et puis, voilà, il y a quelques possibilités que nous apporte ce jouet qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les gammes de robots Super Sentai. Donc là, on nous propose quelques petites variantes. Et nous verrons ça, bien entendu, tout à l'heure. Pour le moment, nous allons faire, donc, comme toujours, le petit tour pour chaque personnage. Ainsi que les petits gimmicks pour ceux qui en possèdent. Et puis, voilà, on va continuer tranquillement la petite vidéo. Et voici, donc, tout de suite un petit aperçu de notre Robo Ija One. Voilà, le Robo Voyager 1 piloté par Megared. Donc, comme je vous le disais, dans une forme, donc, de robot humanoïde avec une tenue un peu similaire au cosmonaute. Notez que pour un jouet, donc, qui a 23 ans, la team est quand même plutôt très bien conservée, très propre. Pas de casse, rien du tout. Donc, voilà. Très jolie figurine. Alors là, c'est pareil, c'est pas non plus coutumier. On n'est pas coutumier dans l'idée et dans le fait d'avoir forcément, donc, un robot de forme humanoïde et non pas un véhicule. Alors, ça, c'est déjà produit pour d'autres gammes qui étaient composées même de plusieurs robots parfois. Mais là, on a quelque chose de très propre avec tous les stickers, donc, qui sont toujours présents. Et petit zoom, voilà, du casque, du visage extrêmement bien réalisé. Donc, avec du jaune, du silver, du noir, la petite antenne sur le côté. Les boosters avant, donc, sont en chrome. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, les petits stickers, du silver, du rouge. La figurine est quand même très, très bien, voilà, très, très bien soignée, très originale. J'aime beaucoup. Alors, pas de gimmick sur celle-ci. Par contre, nous avons quand même quelques petits points d'articulation. Alors, je vais repasser à une vue d'ensemble. Hop, donc, au niveau des articulations, la tête est fixe. Vous pouvez néanmoins, donc, voilà, pouvoir orienter, vous pouvez néanmoins, donc, orienter, pardon, voilà, les petits propulseurs à l'avant sur les côtés. Une rotation des bras. Le coude qui se plie. Voilà, ça, ça fait quand même plaisir. Et puis, donc, pour les jambes, celles-ci sont fixes. Et de par la transformation, donc, vous pouvez, si vous voulez, lui faire des petits pas de danse. Voilà, c'est la seule chose que vous pourrez faire. Pas d'articulation, non plus, donc, au niveau des genoux. Donc, voilà, pour le personnage, donc, du Mega Raid. Passons à présent, donc, au Mega Voyager 2 ou Shatoulou Boijatsu. Voilà, piloté par le Mega Black. Donc, là, pas de surprise, il s'agit d'une navette spatiale. Tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Donc, pas de métal, tout est en plastique. Mais nous avons, néanmoins, donc, voilà, des petites finitions propres et très sympas. Avec le sticker, donc, du Mega, pour Mega Voyager. Voilà, quelques petites finitions, donc, au niveau des vitres du cockpit. Et puis, nous avons également, donc, un petit, voilà, un petit gimmick. Pas grand-chose d'exceptionnel, mais voilà, ça fait quand même son office. Donc, vous avez juste ici un petit, un petit canon laser, je suppose. Voilà, un petit peu, donc, pour le Shuttle Voyager 2. Passons à présent, donc, au Rocket Voyager 3 ou Rocket Voyager 3. Donc, piloté par le Mega Blue. Voilà, petite fusée spatiale. Très, très bien foutue. Très, très bien conçue. Robuste, hein, comme tous les autres personnages, tous les autres véhicules de la team. Voilà, très, très bien fini. Avec quelques petits stickers, également, donc, qui viennent apporter, voilà, leur petite touche de finition propre et sympa. Nous avons également, donc, voilà, juste ici, les boosters ou propulseurs qui sont tout en chrome. Voilà, encore quelque chose de très, très soigné en termes de finition. Et puis, donc, nous avons un petit gimmick sur celui-ci, donc, qui vous permet de pouvoir sortir, hop là, les trains d'atterrissage arrière et avant, voilà, de façon à, alors, je vais essayer, voilà, d'orienter ma caméra en même temps, de façon à pouvoir faire rouler cette navette. Et vous pouvez aussi, donc, comme dans la série, voilà, y placer le robot Voyager 1 dessus, voilà, pour l'aider à aller plus vite dans l'espace. Voilà, petite chose très sympa. Il y a d'autres petites gimmicks, mais je reviendrai dessus à la fin, donc, après vous avoir présenté le reste de la team. Mais voilà, donc, l'essentiel pour cette petite fusée spatiale extrêmement, extrêmement soignée, avec pas mal de petits détails, tous plus sympas les uns que les autres. Voici à présent, donc, la soucoupe Saucer Voyager 4 ou Saucer Voyager 4 du Mega Yellow. Voilà, petite soucoupe extrêmement bien réalisée, tout en jaune. Là encore, les vitres du cockpit sont peintes. Nous avons du chrome sur le nez, du chrome aussi sur les parties, voilà, juste ici. À l'arrière, notez qu'au niveau de l'under carriage, on a quelque chose de très, très propre. Alors, par contre, contrairement à d'autres robots Super Sentai que j'ai eu l'occasion de vous présenter, nous n'avons pas de train d'atterrissage sur ces derniers. et admirez également, voilà, toute cette barre à l'arrière de propulseur, absolument superbe, tout en chrome également, du plus bel effet et très, très bien conservé. De quoi le faire voyager à la vitesse de la lumière. Voilà, une navette absolument superbe. Et pour finir, donc, le seul véhicule à pouvoir avancer au sol, alors, non pas rouler, mais glisser, avec ces espèces de patins juste sur le dessous, donc, le Tank Voyager 5, ou Tanko Voyager 5, piloté par Megapink. Voilà, là encore, très, très sympathique, avec de jolies finitions. Le cockpit, toujours peint. Pas de chrome, par contre, sur cette partie. Et nous avons, donc, voilà, les gros lasers sur le dessus. Voilà, véhicule encore, non seulement original, mais que je trouve personnellement très, très sympa. Bon, il faut dire, je ne suis pas très objectif. J'aime beaucoup cette team. Donc, voilà un petit peu pour le dernier véhicule. Alors, comme je vous le disais en début de revue, il y a également, donc, un second mode alternatif extrêmement bien pensé et bien foutu. Donc, on va commencer, justement, par le Mega V5. Donc, vous allez séparer en deux cette partie-là, ouvrir les panneaux à l'intérieur, comme ceci, faire une rotation des canons, refermer le tout, abaisser les patins. Voilà, même chose ici. Hop, hop, vous voyez que la manipulation est vraiment très, très simple. Ensuite, vous réunissez le tout. Vous prenez ensuite, voilà, notre requête Voyager Mega V3. Vous rentrez à présent les trains d'atterrissage arrière et celui qui se trouve à l'avant. Vous pouvez, à présent, grâce aux ergots, juste ici, venir fixer la navette, comme ceci, sur son lanceur. Voilà, ça, j'adore. Alors, je ferai une vue d'ensemble après, parce que la fusée est vraiment très, très grande. Et puis ensuite, donc, vous n'avez plus qu'à prendre, voilà, le shuttle Voyager du Mega Black. Et grâce aux petits ergots qui se trouvent ici et ici, vous pouvez venir le clipser. Et voilà, donc, nous avons, alors, vue d'ensemble, si j'y arrive, parce que là, c'est vraiment, voilà, c'est un peu plus grand que tout à l'heure. Voilà. Et là, donc, nous avons le lanceur spatial pour la fusée, qui, une fois qu'elle décolle, là encore, quelques petites surprises, bienvenue. Voilà, donc, imaginez qu'elle décolle dans le ciel. Vous avez la navette qui se détache, qui part dans son coin. Et ensuite, donc, vous avez, voilà, l'arrière qui s'éjecte pour laisser cette partie-là continuer. Et puis, lorsque vous appuyez sur ces deux petits poussoirs-là, vous avez, hop là, le petit module final qui, lui, va poursuivre son envolée et se poser sur la planète choisie. Voilà, quelque chose, là encore, de super fun, bien pensé, vraiment, ils ont vraiment optimisé au maximum cette team, et ça, ça fait vachement plaisir. Et petit comparatif, et par la même occasion, photo de famille à présent, donc, avec le Galaxy Mega, ou Garakushi Mega, formé, donc, du vaisseau principal, Mega Vaisseau, ou Mega Chipou, et de la navette, de la petite navette qui se trouve à l'intérieur, donc, la Mega Chatoru. Voilà. Et petite chose aussi, pour prouver aussi, et pour montrer que, vraiment, la Toei et Bandai avaient vraiment bien bossé sur leur sujet, c'est que si vous regardez, donc, le Galaxy Mega, voilà, on peut trouver également quelques similitudes avec le Mega V4, voilà, deux sous-coupes, qui se ressemblent quand même sous certains aspects. Donc, voilà un petit peu pour le comparatif et la photo de famille. Et nous allons pouvoir, à présent, commencer par l'étape Transformation, donc, on commence avec le Mega V5 de Mega Pink. Alors, pour commencer, même principe que pour tout à l'heure, vous, voilà, déclipser, le tank en deux parties, vous venez rentrer, voilà, le patin, ensuite, vous ouvrez ce panneau-là, vous faites une rotation, comme ceci, de façon à pouvoir, alors, j'aurais dû mettre le patin à la fin, à pouvoir faire basculer l'arme correctement. Ainsi, vous loquez, vous rabattez, même étape ici, on retourne, on loque, on rabat, le patin, et nous avons déjà, donc, les deux pieds, deux formés. Nous allons passer, ensuite, donc, au robot Voyager 1 de Mega Red, alors, qui de son côté, vous allez le voir tout de suite, pour la transformation, donc, vous levez toute cette partie-là, arrière, vous rentrez les bras à l'intérieur, comme ceci, vous rabattez, et loquez le tout, vous remontez ensuite, voilà, les jambes, comme ceci, vous venez, les loquez, ainsi, et pour finir, vous abaissez, ces parties-là, et voilà, donc, pour la transformation, du, robot Voyager 1. Passons à présent, donc, au Mega V3, donc, vous allez tout d'abord, venir, séparer, la partie des propulseurs, la partie centrale, et ça, vous le laissez de côté, vous déclipsez, ce bloc-là, en deux, comme ceci, vous allez pouvoir, ensuite, fixer, les propulseurs, comme tout à l'heure, voilà, sur, les pieds, pour former, donc, les gambettes, alors, tout doit bien se loquer correctement, voilà qui est fait, ensuite, donc, vous prenez votre robot Voyager 1, comme ceci, vous le tournez, vous avez, la forme des pieds, donc, qui vous indique, la ligne à suivre, et vous avez, donc, cette petite pièce, qui vient loquer le tout, une fois que celui-ci, est en place, voilà, comme ceci, même topo, de l'autre côté, et nous avons, donc, déjà, une partie, des jambes, et du bassin, de former, ensuite, vous prenez, ce bloc là, et vous venez, le fixer, le loquer correctement, vous entendez bien, le clic, par dessus, comme ceci, alors, je monte un petit peu, la caméra rouge, je ne suis pas sûr, d'avoir assez de recul, pour le tout, une fois fini, nous passons, à présent, donc, Omega V4, juste ici, donc, vous allez déclipser l'avant, comme ceci, vous avez les ergots, et les mâchoires de fixation, juste ici, ensuite, vous étirez, ces parties là, qui, comme vous pouvez le deviner, vont former les bras, vous pouvez, à présent, les sortir, en toute tranquillité, comme ceci, ensuite, vous mettez, cette partie là, ainsi, vous rentrez, les ailerons arrière, et vous les loquez, comme ceci, petite rotation, à 45 degrés, et vous n'avez plus, à la fin, qu'à sortir les bras, grâce aux ergots, qui permettent, donc, de sortir les bras, via un système sur glissière, voilà, pour cette partie là, vous prenez, ensuite, le tout, vous, passez tout ça, par dessus, alors, vous venez, loquer, alors, du coup, je ne vois plus rien, voilà, voilà, c'est loqué, et vous venez sécuriser, grâce à cette partie là, que vous loquez, juste ici, comme ceci, et voilà, donc, notre robot, prêt, à 99%, plus qu'à prendre, ensuite, le méga V2, vous sortez, cette partie là, à l'arrière, comme ceci, et donc, vous avez, le cucu, la tétette, que vous prenez, que vous placez, et loquez, comme ceci, voilà, notre, méga, méga, Voyager, quasiment, prêt, comme on peut dire, ensuite, vous prenez, donc, cette partie là, du roquet Voyager 3, vous, levez, cette pièce là, vous venez, la placer, et la loquer, alors, pensez à bien tenir, voilà, l'ergot, de façon à pouvoir loquer, le tout, correctement, comme ceci, voilà, ce qui forme, donc, une sorte de, méga, bazooka, de la mort qui tue, donc, appelé, le Voyager, Spartan, ou Voyager, Sapuratan, voilà, et, nous terminons, par, la petite, hop là, petite mise au point, méga, V3, du méga black, vous sortez, cette partie là, du petit canon, et qui va, du coup, servir de poignée, pour former, le bouclier, et voilà, notre, méga, Voyager, transformé, avec, la fameuse fusion, Ginga, Gattai, donc, l'extrémité, de la fusée, en guise, de bazooka, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le Voyager Spartan, et puis, donc, le bouclier, juste ici, le Voyager Child, ou Voyager Chorido, et petit 360, à présent, donc, de notre colosse, assemblé, voilà, une petite merveille, je le trouve magnifique, avec tous ces chromes, parsemés, un peu partout, qui le font briller de mille feux, ça, voilà, j'adore, vous le savez tous, je suis fan de Chrome, là, je ne suis pas déçu, le robot est absolument bien pensé, la transformation, super fun, les possibilités, comme je vous l'ai montré, sont nombreuses, et permettent vraiment, de se faire plaisir, et surtout, d'avoir une belle rejouabilité, et pour une fois, donc, voilà, un de mes robots, Super Sentai, est 100% complet, ça aussi, ça fait vachement plaisir, matez-moi un peu, cette carrure impressionnante, voilà, un vrai colosse, petit zoom, à nouveau, donc, du visage, voilà, de notre colosse, qui est juste magnifique, les yeux en jaune chromé métallique, du jaune chromé doré, voilà, juste ici, sur la pointe, avant du casque, les bordures en bleu, le contour du visage, du bas du masque, en bleu, du rouge, pour une partie, voilà, du casque, seule petite chose, que je reproche, mais bon, voilà, c'est du plastique mou, donc, je ne suis pas trop sûr, que ça aurait été possible, c'est que, voilà, je trouve que ça aurait rendu, beaucoup mieux, avec les antennes latérales, donc, en chrome, mais voilà, ce n'est que mon avis, pour le reste, c'est quand même, voilà, du super boulot, admirer un petit peu, les détails, et finitions, juste mortelles, le robot est vraiment, non seulement, magnifique, mais aussi, super lourd, il fait son poids, voilà, c'est du costaud, c'est du plastique costaud, lourd, solide, robuste, épais, tout ce qu'il faut, pour faire, voilà, un super robot guerrier, alors, au niveau des articulations, super sentaille oblige, celui-ci, est tout particulièrement rigide, pas d'articulation des jambes, pas de rotation du buste, pas de rotation de la tête, non plus, de par la fixation, et la transformation, là, vous avez juste, voilà, simplement, les bras, que vous pouvez lever, et baisser, on ne lui en demande pas plus, parce que, voilà, c'était un jouet, de par sa conception, qui était conçu, donc, pour être joué, justement, par les enfants, et donc, voilà, les articulations ont été mises, un petit peu, de côté, en faveur de sa robustesse générale, donc, voilà, un petit peu, cette merveille, et nous avons donc, voilà, le petit gimmick, qui fonctionne également, dans le mode robot, à savoir, que, vous pouvez, voilà, lancer son attaque, l'une de ses attaques dévastatrices, voilà, en propulsant, le, cette fois-ci, cette partie-là, qui fait office, d'obus, voilà, et croyez-moi, quand vous recevez ça dans la tronche, ça ne doit pas faire du bien, à la gueule, et pour finir, petit, petit comparatif, et photo de famille, donc, de, de robots, en tout cas, de la team réunie, donc, notre Mega Voyager, bien entendu, et le Galaxy Mega, donc, le Galakushi Mega, voilà, juste, du tonnerre, voilà, un duo, de la mort qui tue, avec ce petit gimmick, que j'aime toujours autant, voilà, c'est pas grand-chose, mais ça fait bien plaisir, voilà, deux petits pépères, que j'adore, mais celui-ci, voilà, je l'aime tout particulièrement, tant sa conception, sa robustesse, et voilà, le design en général, est superbe, alors, sorti en 97, mais, une fois de plus, on a quelque chose, qui mélange à la fois, le kitsch, des véhicules qui pourraient être, des années 70, 80, avec un côté futuriste, on ne sait pas trop, donc, voilà, ce petit mélange, je trouve, est vraiment, là aussi, super fun. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève cette revue, Super Sentai du jour, consacrée donc, au Mega Voyager, ou Mega Voyager, voilà, que dire de plus, c'est une merveille, je l'adore, je l'aime, je le kiffe, je le sur-kiffe, voilà, les synonymes, sont nombreux, vraiment, une pièce que j'aime énormément, et que je possède, bien entendu, donc, à tous les fans, non seulement des robots, Super Sentai, ou Megazord, puisqu'il est sorti aussi, donc, pour la gamme Power Ranger, mais également, donc, aux fans de robots, et de jouets transformables, en général, qui aiment, donc, l'ingénierie, qui aiment la bonne conception, alors certes, nous n'avons pas de métal, ou de, voilà, de métal comme pour certains robots, mais je peux vous assurer, que quand vous l'avez en main, croyez-moi, je me demande comment les gamins faisaient pour jouer avec, parce que, voilà, il fait vraiment son poids, donc, une petite merveille, tout simplement. Voilà, donc, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir pour les uns, cette figurine, ou de redécouvrir pour les autres, voilà, cette figurine majeure dans l'histoire des robots transformables, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos avis, vos impressions, merci d'avance pour tous vos petits bousses bleus, voilà, toujours là pour m'encourager, pour me faire plaisir également, que dire de plus si, bienvenue, bienvenue donc aux nouveaux abonnés, bienvenue dans ma petite famille de fans de Transformers, de Gobots, de robots transformables, et de jouets transformables, pour les plus anciens, plein de bisous comme toujours, merci pour votre fidélité depuis toutes ces années, voilà, le mois prochain, je fêterai les 5 ans de ma chaîne, alors je ne sais pas encore si je vais faire quelque chose, je n'ai rien de prévu pour le moment, mais voilà, ça fait quand même super plaisir de vous avoir à mes côtés, vous êtes vraiment un super moteur pour moi, donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, bonnes vacances, profitez bien, amusez-vous bien, et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de gros bisous les amis, bye bye, tchouss ! Ah, 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 ça ne va pas, bah minouin, qu'est-ce qui t'arrive, ça ne va pas ? Oh non, je tousse, j'ai de la fièvre, je ne vais pas bien, je crois qu'il va falloir que tu t'occupes de moi, bah écoute, oui, mais t'es sûr que tu ne veux pas que j'appelle l'hôpital ? Non, non, je suis courageux, va juste me chercher, des bonbons, des BD, des jeux vidéo, quoi d'autre, une console, la binouze, la bouffe, des glaces, euh, ouais, ouais, euh, mini-mini-moi, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Euh, tu peux vérifier, je crois que papy, euh, je crois que mini-moi ne va pas bien, ah bon, c'est quoi ce délire ? Il est bien pourtant tout à l'heure, ça va pas mon gars ? Oh non, oh, je suis malade, oh, mouais, c'est bizarre cette histoire, bon bah écoute, attends, je vais chercher une infirmière, j'en connais une, elle est spéciale, tu vas voir, ça va aller mieux, allez, je reviens, ouais, ça y est mec, ça y est, j'ai trouvé mon infirmière, on est un peu spécial là, mais en même temps, c'est la seule qui était disponible, eh, tu peux venir ? Bonjour, c'est moi, eh, tu es ? Eh mec, t'es sûr que c'est une infirmière ? Oh oui, et je suis aussi docteur, à mes heures perdues, vous voulez bien lever les jambes, s'il vous plaît ? Euh, pour que faire ? T'es pas censé me prendre la température ? Oh, mais j'ai mieux que ça, à titre préventif. Bon, ok, et maintenant ? J'avais te donné un méga suppo, et ça ira mieux. Feu ! Non, ça va mieux, mec, ça va mieux, non ! Pas de chance, il a la tête chercheuse. Et voilà, un remède à toutes les solutions. Eh, j'ai mal ! Et en plus, il n'est pas tout à fait rentré. Bon, ok, il me faudra quelques jours pour s'en mettre, mais au moins, il n'a plus de fiendres. J'aurais dû attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime.